La France est encore sous le choc après l'attentat qui a eu lieu à Vendredi et qui a coûté la mort de 4 personnes, la vie à 4 personnes pardon. Et nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson qui est le président du parti chrétien-démocrate ce matin avec qui on va parler des mesures antiterroristes mais aussi de l'avenir de son parti et de son avenir politique. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Vous serez à l'hommage national qui sera rendu au lieutenant Colotel de Betrin et aussi aux trois autres quand même. J'y assisterai par écran interposé. Par écran interposé ? Oui absolument. D'accord. Wauquiez ce matin, Laurent Wauquiez qui est le patron du parti LR, cible la coupable naïveté de Macron. Il est naïf Macron sur ce terrain ? Écoutez, je n'ai pas assez d'éléments pour apprécier une naïveté éventuelle. Ce qui est sûr c'est que je ne vois pas depuis le début de son mandat d'inflexion particulière par rapport à la politique que je jugeais moi faible de François Hollande. Nous savons qu'il y a beaucoup de foyers salafistes, nous savons qu'il y a des imams qui méritent d'être expulsés, nous savons qu'il y a des personnes qui sont identifiées comme étant en relation avec des démarches à caractère terroriste et qui devraient aussi être expulsées du territoire. Et je ne vois pas d'actes massifs, fermes, déterminés contre ces différents foyers d'entretien du terrorisme. – Le projet de loi Asile et Immigration, et puis la loi qui a été adoptée aussi contre le terrorisme ? – La loi qui a été adoptée contre le terrorisme, elle visait à inclure des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. – Il faut revenir à l'état d'urgence ? – Non, ça ne sert plus à rien. – Parce que Laurent Wauquiez le demande, ça veut dire que c'est une faute d'être sorti d'état d'urgence. – Je sais bien, mais ça ne sert plus à rien. Les dispositions de l'état d'urgence sont incluses dans le droit commun et par ailleurs ça pose d'autres problèmes pour nos libertés fondamentales à nous, donc ça n'a plus aucune utilité. – En revanche, la bagarre déterminée contre les foyers salafistes, contre ces musulmans qui sont en France et qui veulent absolument se comporter de manière violente à l'égard de la République, alors contre cela, il faut mener une guerre sans merci. – Qu'est-ce qu'on fait ? – Alors, Guillaume L'arrivée dit déjà, il faut aller voir, il y a 15 000 détenus étrangers en France, il faut aller vérifier chacun des profils de ces détenus et renvoyer dans leur pays ceux qui… – Oui, oui, je suis d'accord avec ça. – Vous êtes d'accord avec ça ? – Je suis d'accord avec ça, je pense qu'il y a cela à faire, je pense qu'il y a une action déterminée à engager contre l'union des organisations islamiques de France qui est pilotée par les frères musulmans, les frères musulmans classés dans certains pays musulmans comme une organisation terroriste et qui est bannie, je pense qu'il faut interdire les frères musulmans du sol français, je pense qu'il faut expulser les imams qui prêchent en arabe et qui prêchent la violence contre la République, il faut continuer mais il en reste visiblement, il en reste et puis fermer les foyers salafistes et pardon, regarder de près ce qui se passe dans les écoles privées sous contrat musulmanes qui sont aussi pilotées par les frères musulmans parce que je suppose que l'État ne regarde pas ça, il embête beaucoup les écoles privées en ce moment alors que c'est franchement résiduel, en revanche des structures qui sont sous contrat d'association pilotées par des organisations ennemies de la République, ça on ferait bien des chers en oeil. Il y en a bien sûr, oui. Vous avez des noms ? Non, je n'ai pas de noms mais il y en a. D'accord. Il y a tout un débat qui naît là sur les fichiers S, il y a près de 20 000 noms. Il renaît. Voilà, il renaît à chaque fois. Est-ce qu'il faut, comme le dit Guillaume Larivé qui est un député LR, eh bien mettre en rétention administrative les fichiers S les plus dangereux ? Non, je ne crois pas. Il faut, si jamais il représente un danger réel, alors il y a tous les articles du code pénal d'intelligence avec l'ennemi, d'intelligence avec le terrorisme, vous avez tout un arsenal qui permet de les inquiéter judiciairement s'il y a des raisons de le faire. Nous sommes un État de droit. On ne peut pas renoncer à nos propres principes de droit même pour combattre ceux qui nous combattent. Ce n'est pas possible. Sinon, nous devenons une forme de dictature. C'est comme ceux qui veulent interdire le salafisme. Interdire une idée, c'est un rêve de dictateur. Ça n'est pas la France. Donc il faut combattre par les moyens de droit, par de la fermeté, par des procédures pénales, par des dissolutions d'associations, par des expulsions au cas échéant. Tout l'arsenal de droit existe. Revoir les circulaires qui prévoient l'expulsion des étrangers qui ont un titre de séjour et qui ne respectent pas notre République. Oui, mais on s'aperçoit qu'ils sont très souvent français, ceux qui agissent. S'ils sont français, alors nous avons des arsenaux de droit pénal pour le faire. Mais surtout, c'est la question de l'influence, encore une fois. Alors, ces islamistes radicaux, en France, ils ont des associations qui les protègent et qui les hébergent. Ils prêchent dans des mosquées. Ils reçoivent parfois, comment dire, des subsides de l'étranger. Il faut mettre tout ça à plat, mais il faut se bagarrer. Oui, mais il y en a beaucoup qui se radicalisent via le net, par exemple. Le net ou en prison. Oui. Et là, j'observe que vous parliez tout à l'heure de loi contre le terrorisme. Le grand absent de cette loi Colomb contre le terrorisme, c'est la lutte contre la radicalisation en prison, qui est un foyer, on le sait, extrêmement efficace, je mets des guillemets, de radicalisation pour un certain nombre de personnes. Vous allez écrire, vous allez publier prochainement un ouvrage qui parle de la stratégie des organisations islamistes, justement, pour conquérir l'Occident, si on ne le trompe pas. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ouvrage ? Je vais commenter un texte qui est assez peu connu. C'est un texte qui s'appelle « Stratégie culturelle islamique envers les communautés musulmanes installées en Occident ». C'est un document qui fait environ 120 pages. Il existe depuis 18 ans. Il est publié… On trouve où ce document ? Sur Internet. Il est publié par l'organisation… Enfin, soutenu par l'Organisation de la coopération islamique. Et c'est un document qui explique comment et pourquoi soutenir tous les musulmans qui sont en Occident dans le sens inverse de ce que nous souhaitons nous, c'est-à-dire l'intégration, la défense des principes républicains, etc. Donc la non-intégration, le non-respect des principes républicains. Donc je commente tout ça et j'essaie d'en donner quelques clés de lecture. C'est apparaître chez votre meilleur libraire, M. Tréhard, en septembre prochain. D'accord. Les chrétiens d'Orient, puisqu'on n'entend pas beaucoup parler d'eux, on ne parle pas beaucoup d'eux, pardon, vous êtes toujours très actif là-dessus ? J'essaye, oui, en tout cas. Attentif à tout le moins, c'est sûr. Je retourne au Proche-Orient sans doute avant l'été. Je serai à Jérusalem, en tout cas, au début du mois de juin, pour une rencontre avec les parlementaires israéliens, dans le cadre d'échanges entre les parlementaires chrétiens et les parlementaires israéliens. Leur sort ne s'est pas amélioré, même si la densité de la guerre, évidemment, en Irak et en Syrie s'affaiblit, puisque Daesh est en train de perdre militairement le combat, comme on s'en doutait, et comme c'était prévisible. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est le retour de ces communautés, en tout cas celles qui le souhaitent, chez elles, ce qui va être affreusement difficile, parce que le terrorisme n'a peut-être pas gagné militairement, mais il a gagné sur un point, c'est qu'il a détruit la possibilité de vivre ensemble, alors que les communautés dans ces pays arrivaient à le faire de manière pacifique dans beaucoup d'endroits. Cette confiance-là, qui permettait la vie commune de communautés religieuses différentes, elle est détruite par Daesh, et c'est ça qui est le plus grave. – Le lâchage des Kurdes ? – Ah, c'est dans la grande tradition des lâchages de l'Occident, des minorités qui sont leurs alliés. Ça commence en 1919 avec les Menceau et les Arméniens, ça continue avec le Giscard et le Liban, puis voilà, c'est un avatar de plus. – Il faut un état-cure ? – Un état-cure très compliqué, je ne pense pas que les Turcs le laissent faire, sans doute que les Iraniens non plus, mais en tout cas, il ne faut pas les lâcher comme ça, c'est indécent. – Alors, vos rapports ? – Même si par ailleurs, pardon, les Kurdes ont à l'égard des chrétiens localement des comportements qui sont extrêmement ambiguës, pour ne pas dire ambivalents. – C'est-à-dire ? – Ah, c'est-à-dire que de temps en temps, ils les protègent, conseillent les intérêts, et puis de temps en temps, ils leur cassent la figure, c'est en fonction des intérêts du moment. – D'accord, alors venons-en à la politique intérieure, donc vous êtes le président du Parti chrétien-démocrate, vos rapports avec le Front National, vous êtes pour des alliances ? – Oui, oui, je pense que l'élection d'Emmanuel Macron a porté au pouvoir un projet qui est mondialiste dans son inspiration, comme aucun de ses prédécesseurs ne l'avait porté. Il a déclaré être en faveur de la souveraineté européenne, d'une société multiculturelle, donc communautariste, appelons les choses par leur nom. Il veut le TAFTA, le traité de coopération avec l'Amérique du Nord, et il concentre dans les mains de l'État des pouvoirs comme jamais aucun de ses prédécesseurs n'a osé le faire. Le dernier exemple en date, c'est la formation européenne et l'apprentissage, mais il y en a d'autres. C'est un projet politique nouveau, très radical, sous les apparences d'une séduction et d'une rondeur qui, en fait, cachent très bien, d'ailleurs, une forme de brutalité, qui est celle du tempérament personnel d'Emmanuel Macron. Et à cette nouveauté-là doit correspondre une méthode nouvelle. Cette méthode nouvelle, c'est celui du rassemblement de tous les… – Et cette méthode-là, c'est plutôt avec le Front National ou les Républicains ? – Ah, mais tous ceux qui sont… – Vous n'êtes plus Républicain. – Nous n'avons plus d'accord avec les Républicains depuis 2011. – D'accord. Vous vous sentez plus proche du Front National ou des Républicains ? – Ce n'est pas une question de proximité. La question est de savoir si sur la souveraineté européenne voulue par Macron, sur la domination du marché, sur le communautarisme et sur la toute puissance de l'État, nous arrivons à constituer en face de ça, et pour constituer une vraie opposition, un programme commun de gouvernement, comme la gauche a réussi à le faire il y a un peu plus de 45 ans maintenant. C'est ça l'ambition. Donc ce n'est pas un problème de proximité de partis ou de personnes. C'est un problème de partage d'un socle commun d'idées qui nous permettent, à un moment, en accédant aux affaires, de redresser la France. – Vous avez parlé avec Mme Le Pen ? – Oui. – Vous vous sentez plus proche de Marine, d'ailleurs, ou de Marion ? – Encore une fois, ça ne se pose pas en termes de proximité de personnes. Est-ce qu'on est d'accord pour lutter contre ces quatre pans du projet politique d'Emmanuel Macron ? Tous ceux qui sont d'accord sont les bienvenus pour y participer, à partir du moment où ils n'ont pas subi de la part de la justice française une interdiction de participer au débat public. – Est-ce que vous avez signé quelque chose ? – Non. – Est-ce que vous êtes en mesure de signer quelque chose, en qualité de président du Parti Chrétien-Démocrate, avec ce qui pourrait être, d'ailleurs, le Rassemblement national ? – Ce que j'appelle de mes voeux, c'est que tous ceux qui veulent partager ce programme commun, qui est encore en cours d'élaboration… – Il y a qui avec vous ? Thierry Mariani, par exemple ? – Ah, mais il y a tous ceux que vous entendez se prononcer dans le même sens. – C'est-à-dire ? Thierry Mariani ? – Thierry Mariani, Les Amoureux de la France de Nicolas Dupont-Aignan. – Henri Guénon ? – Alors Henri, non, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. – D'accord. Philippe Devilliers ? – Sans doute, oui. En tout cas, Véronique Besse, qui est maire des Herbiers, et qui a été député en même temps que nous, ces deux derniers mandats, participe à la Fondation des Amoureux de la France, député de Béziers, Emmanuel Ménard, avec son mari. – Oui. – Demain, sans doute, d'autres mouvements qui pointent leur nez, et qui, encore une fois, participe… – Ça s'appelle comment ? – Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Les Amoureux de la France, pour l'instant. – Les Amoureux de la France. – Mais ça a vocation, sans doute, à prendre un autre nom, si ça s'est élargi. – Et on peut adhérer ? – Vous pouvez aller, en tout cas, sur un site internet qui s'appelle lesamoureuxdelafrance.fr, c'est une plateforme de consultation. au mois de septembre dernier, et avec les autres que j'ai cités, il y aura des traductions politiques, sans doute, un peu plus formelles dans l'avenir. – Est-ce que vous serez candidat aux Européennes ? – Peut-être, c'est une décision personnelle qui me revient. – Et vous pourriez être candidat dans le cadre, justement, d'une alliance avec le Front National ? – Je peux être candidat dans le cadre d'une grande liste de rassemblements qui répond aux critères que je viens d'évoquer. – Et vous pourriez conduire cette liste ? – Peut-être, pourquoi pas. – Et si c'est Marine qui la conduit, vous pourriez être derrière elle ? – Je pense qu'elle ne le fera pas. – Elle ne le fera pas ? – Elle l'a dit, d'ailleurs, qu'elle ne le ferait pas. – Oui, mais elle est pas mal encouragée à le faire, quand même. – Écoutez, on verra bien. Tout ça sont des projections, des éducations… – Et c'est une liste sur laquelle il y aurait des candidats du Parti Crédit démocrate ? – C'est une liste, c'est… – Du FF, des gens venus en des Républicains ? – Merci de me donner l'occasion de le refaire. C'est une liste qui a vocation à accueillir tous ceux qui seront d'accord avec cette plateforme de gouvernement, d'où qu'ils viennent. Moi, je ne pratique pas, je ne l'ai jamais pratiqué, l'exclusive, le rejet, le bannissement du débat public, tous ceux qui veulent participer à ce redressement de la France dans cet axe-là sont les bienvenus, donc d'où qu'ils viennent, je ne peux pas le dire. – Tout ça se nourra quand ? – Oh, il faut que ça soit, en principe, à l'automne, ce serait une bonne date, parce que s'il faut monter une liste européenne nationale, ce qui est une des critères de l'exercice, ça prend du temps, donc je pense que ça va se décompter autour de l'été. – Vous êtes pour une liste nationale, vous étiez favorable, peut-être que la réforme ait eu lieu ? – Oui, c'est le seul point, d'ailleurs, de cette réforme électorale sur lequel je suis en accord, une liste nationale sur un sujet européen, qui est un sujet par définition nationale, on a des listes nationales, c'est la bonne chance. – D'accord, et bien on va continuer les questions avec Julie Coulon-Prophysy, qui va nous rejoindre dans le studio, et qui va poser vos questions, cher internaute, à Jean-Frédéric Poisson. En attendant, sur Nicolas Sarkozy, est-ce que ça vous étonne la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans le cadre d'un financement supposé de sa campagne électorale en 2007 ? – Tout ça est quand même très extravagant, 50 millions d'euros, il faut quand même les sortir, pardon d'être trivial. – Non, je pense qu'il y a quelque chose qui relève aussi d'une forme d'acharnement, et ce qui m'attriste le plus, c'est que c'est l'ensemble des institutions françaises qui sont fragilisées par cette affaire, donc je souhaite, quoi qu'il en soit, qu'on fasse la lumière très vite sur ce sujet. – Allez, on passe à vos questions. – Bonjour Julie. – Bonjour Yves, bonjour Jean-Frédéric Poisson. – Alors on a une première question qui vient du site du Viharo.fr. Pouvez-vous nous parler de la compatibilité ou non de l'islam avec la République ? – Ah oui, il y a, c'est un sujet très long, mais je vais essayer de se faire bref, pardon pour les internautes qui prennent contact avec nous. Notre République française, c'est un des aspects de la réponse. Elle est fondée sur une devise, liberté, égalité, fraternité. Il y a deux piliers de plus qui sont quasi du même niveau, la dignité, la laïcité. Sur aucun de ces points, l'islam, si on prend ses textes de référence, c'est-à-dire le Coran, la tradition, la vie de Mahomet, et puis un certain nombre d'autres textes, sur aucun de ces points, il n'y a un accord entre ce que promeut la tradition islamique et ce que promeut la République française. – C'est incompatible, l'islam est incompatible avec la République française ? – Je pense que ce qui est véhiculé dans les textes fondateurs de l'islam n'est pas, enfin, est en opposition avec ce que nous véhiculons nous, comme notion fondatrice de notre constitution. – Il faut revoir la loi de 1905 sur la laïcité ? – Non, je ne crois pas, je pense que non. En plus, c'est un exercice affreusement compliqué, donc la société française n'est absolument pas mûre pour aborder un débat comme celui-là, tranquillement. – Alors, on a une question de Flo, qui est un habitué à l'émission, et qui dit pourquoi ne pas faire une prison réservée aux radicalisés pour répondre à ce problème ? – Est-ce que c'est une solution, ça ? – Ça pourrait être une solution, étant entendu que la raison pour laquelle on n'a pas voulu faire ça aujourd'hui, c'est qu'on pensait que la prison pourrait permettre de déradicaliser ceux qui sont radicalisés en les y faisant séjourner. C'est une vue de l'esprit. On a de la même manière, et pour d'autres raisons d'ailleurs, plutôt pour des raisons de protection des détenus, concentré la plupart du temps dans des établissements militantiaires uniques, par exemple les violeurs d'enfants, les pédophiles, les violeurs tout court, ou les assassins d'enfants, pour des raisons, comment dire, de protection cette fois-ci, et pour qu'ils ne soient pas agressés par d'autres détenus. Ça, c'est évidemment, à mon avis, quelque chose qu'il faut faire. Mais alors attention, on est d'accord sur le fait qu'il va falloir installer des systèmes que jusqu'ici, on n'a pas voulu installer, ni d'ailleurs le gouvernement de François Hollande, ni celui de M. Macron, les brouillages de téléphone, des communications extrêmement réduites avec l'extérieur, et ainsi de suite. Je rappelle qu'en plein état d'urgence, un détenu qui était à l'isolement avait réussi à faire une interview dans un journal à presse étrangère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la perméabilité de ces prisons. Si on veut mettre ça en place, ça veut dire qu'on ferme tout. Il n'y a pas d'autre solution. – Julie. – Alors on a une question d'Alexandre qui aimerait savoir votre avis sur la réforme constitutionnelle proposée par Emmanuel Macron, notamment par rapport à la limitation du droit d'amendement parlementaire et l'instauration de la proportionnelle aux législatives. – La limitation du droit d'amendement parlementaire est une attaque frontale contre la Constitution. – Elle aura lieu ? – Je pense que je ne vois pas comment elle pourrait avoir lieu. – D'accord. – Franchement, et alors si c'était voté par la loi et par le Parlement lui-même, c'est à désespérer de tout. – D'accord. – Sur la proportionnelle, je vais vous répondre très franchement. Je pense que c'est une forme de coin supplémentaire mis dans les institutions de la Ve République, mais le président de parti politique de deuxième rang, enfin de deuxième rang, qui est plus modeste que les autres… – Vous considérez le joueur en deuxième division ? – Non, pas en deuxième division. Je suis de… on ne dit pas, parmi les gros partis politiques, c'est une évidence. – D'accord. – Vous êtes conférent d'ailleurs au parti chrétien démocrate. – Une dizaine de milliers d'adhérents sur la France entière. – D'accord. – Donc plutôt oui, mais sans conviction. – Vos alliés du Front National sont plutôt favorables, eux, à la proportionnelle. – Non, mais nous ne sommes pas encore alliés, M. Traire, vous allez un peu vite en bosom. – Futurs alliés. – Parce qu'on verra, il faut d'abord qu'on discute, qu'on s'entende. Vous savez, les fiançailles, ça peut être très très long. – Si ça ne pouvait pas se faire, il y aurait une liste, donc, Front National et une liste… – Il peut y avoir aussi une liste des Allemands de la France, mais tout ça, tout ça… – D'accord. – Enfin, ça ne servirait à rien. – D'accord. – Bah oui, mais alors pourquoi le faire, alors ? – Non, mais je veux dire, ça ne servira, entendons-nous. Ça ne ferait que reproduire le schéma de l'élection présidentielle et des élections législatives de 2017. – Alors, partagez-vous totalement le programme de lutte contre le terrorisme de François Fillon lors de la dernière présidentielle, et si oui, en quoi ? – Alors, oui, alors j'ai pu en détail complètement son projet, mais je crois me souvenir que, à part l'état d'urgence sur lequel François Fillon avait voté à répétition au Parlement, moi j'avais voté contre sa prolongation au-delà du mois de janvier 2015, pour des tas de raisons, 2016 pardon. Sur le reste, oui, la clé c'est d'appliquer des lois qui existent aujourd'hui. Ce n'est pas d'en inventer l'autre indéfiniment. – Mais elles ne le sont pas ces lois, elles ne sont pas appliquées. – Mais non, ou en tout cas elles le sont avec une souplesse terrible, et plutôt que d'ajouter des lois aux lois, reprenons ce qui est réglementaire et qui peut être adapté facilement pour le rendre plus sévère, et luttons contre nos ennemis qui nous font la guerre. – C'était Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti Chrétien-Démocrate, qui était dans les studios du Figaro ce matin. Merci Julie Coulomb-Prophysi, qui vous avait posé les questions des internautes. Merci Jean-Frédéric Poisson, et puis à demain pour de nouvelles aventures. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada